Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo Eguidance qui s'adresse notamment à ceux et celles qui sont nés entre le 1er juin et le 30 juin. Vous savez que maintenant je vous souhaite un joyeux anniversaire. Donc là il me semble que c'est la troisième ou quatrième vidéo que je fais. En fait on ne va pas s'attacher ici à votre signe astrologique, même si normalement. Aujourd'hui ce serait beaucoup plus les gémeaux et les cancers du mois de juin qui vont regarder cette vidéo. Mais ça peut être aussi par rapport à un ami, par rapport à un enfant que vous avez qui est né sur cette période-là. Mais ici je ne vais vraiment pas m'attacher à l'égrégore du signe astrologique, mais tout simplement au message que l'on souhaite vous délivrer si vous êtes né durant cette période. Cette vidéo vous pouvez tomber dessus à n'importe quel moment, même en dehors du mois de juin. Ce qui compte c'est juste que vous soyez né sur cette période. On va regarder ce que les cartes souhaitent vous dire, quels sont les messages qu'elles souhaitent vous délivrer et puis que vous avez peut-être besoin d'entendre au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Allez, je coupe une première fois et puis je vois, j'ai commencé à préparer quelques tarots et oracles. Je vais voir si c'est ce que je vais utiliser pour vous, je reviens tout de suite. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à part joyeux anniversaire ? Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, s'il vous plaît ? Pour les personnes nées entre le 1er juin et le 30 juin, merci. Bon, magnifique ! Ici, on vous parle du soleil et en plus de ça, c'est la carte numéro 21. Le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde, c'est un achèvement. Il y a quelque chose ici qui se termine, mais qui se termine de manière plutôt positive. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Le courage brille en moi, mon rayonnement intérieur s'épanouit. C'est comme si on vous disait qu'il y avait peut-être la fin d'un problème ou d'une problématique ou peut-être même d'une fatigue que vous avez pu ressentir. Pour laisser place, je trouve que c'est une carte qui amène l'été. N'oubliez pas qu'au mois de juin d'ailleurs, il y a le solstice d'été, le 21 juin. Et je pense que c'est peut-être une date qui sera importante pour vous. Mais encore une fois, on peut aussi nous parler simplement d'un achèvement, de quelque chose qui se termine et qui fait du bien. Justement, le fait qu'il y ait une fin par rapport à cette problématique ou même par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui ici doit se clôturer. On va regarder, on va continuer justement pour voir les messages que l'on souhaite vous adresser. Ouais, pour certains, on me dit que vous vous sentez totalement lessivés, totalement vidés. J'entends, il était temps ou il est temps que cette phase s'achève ou que cette situation s'arrête. Il y a quelque chose comme ça où on se dit je ne vais pas pouvoir encore tenir de nombreuses semaines dans ces énergies-là. Il y a comme un vide. Et puis, vous voyez ici, on sent au contraire qu'on est plutôt rechargé, ressourcé. Après, peut-être que certains d'entre vous sont en train de prévoir une retraite ou un voyage, quelque chose où vous allez enfin pouvoir souffler un petit peu. Et j'ai l'impression que vous en avez vraiment besoin. Vous voyez, regardez, c'est fou. On passe ici de la carte du vide à la carte ici où on parle de renouveler. En tout cas, de quelque chose, vous voyez, on passe d'un état à un autre en ayant franchi une porte ou un portail où en fait, c'est comme s'il y avait une transition. Et cette transition, vous voyez, elle passe par cet achèvement, par cette clôture, par quelque chose qui se termine. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Et je pense que vous en avez besoin. Je le ressens ici au moment du tirage. Allez, on continue pour voir les messages que l'on souhaite vous adresser. Ici, on me parle du rat, vous voyez. Ici, on me parle bien de nettoyage, de purification, de quelque chose qui est aujourd'hui un petit peu trop lourde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vous parle aussi de libération, de quelque chose qui se libère. On vous dit de prendre soin de vous. C'est-à-dire que si pour certains, je ne sais pas, vous terminez un contrat de travail où vous trouvez une solution à une problématique, où il y a, je ne sais pas, un divorce ou un domaine administratif là qui, enfin, il y a une réponse, il y a une issue. On vous dit de, juste après ça, parce que votre corps et votre tête, d'ailleurs, ont tenu le coup durant toute cette période, de ne pas oublier ici, à un moment, de vous reposer. Justement, de recharger les batteries. Ici, on nous parle de l'araignée, on nous parle de l'envie, de la créativité, de l'inspiration. Vous voyez, tout d'un coup, on passe vraiment d'un état à un autre. Il y a quelque chose comme ça où il y a quelque chose qui se réveille après. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a besoin d'une transition à un moment que vous puissiez au moins prendre quelques temps pour vous reposer autant que faire se peut et de peut-être pas vous relancer tout de suite dans un énorme projet ou dans quelque chose. Pensez à vos énergies. Eh oui, ici, vous voyez, on nous parle bien avec le paresseux de la fatigue, de l'épuisement. Et on vous dit, ce n'est pas parce que tout d'un coup, il va y avoir un regain d'énergie qu'il faut, justement, tirer sur la corde. De bien faire les choses étape par étape. Ouais, on vous dit ici bien de lâcher prise sur quelque chose. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se termine. On va continuer. On va voir avec le tarot, justement, les choses, comment elles évoluent. Dis donc, les cartes ont envie de vous parler. Valet de coupe. Eh bien, il y aura un nouveau départ après ça. L'avantage du valet de coupe, c'est qu'il y a comme quelque chose qui renaît, mais au niveau même émotionnel. Il y a comme quelque chose ici qui est rechargé au niveau de l'émotion, au niveau du ressenti. Le valet de coupe, c'est une carte qui est plutôt positive, qui nous parle de début, de prémisse, de quelque chose qui est de bonne augure. Donc, on passe, vous voyez, d'un vide où on est lessivé, on n'a même plus le temps, où on ne ressent même plus les choses tellement on est lessivé, on est sur les rotules. Mais ensuite, on laisse place à quelque chose de nouveau. Eh oui, avec le cavalier de bâton, très clairement, ici, on a envie d'avancer. On a envie de commencer de nouvelles choses. Trois de coupe. Ici, on vous dit de vous appuyer un petit peu sur le pouvoir de la communauté. C'est-à-dire, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de recharger ses batteries auprès de la famille, auprès d'amis. Mais on peut aussi nous parler d'associations, de quelque chose qui lie le collectif. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, dans le cadre professionnel, d'intégrer l'environnement ou de travailler sur des projets d'équipe ou en tout cas, de vous appuyer sur d'autres personnes et vice-versa. Magnifique ! Eh bien, au niveau émotionnel, mais c'est plutôt de bonnes émotions. J'ai le valet de coupe, j'ai le 3 de coupe et j'ai le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une magnifique carte dans le tarot qui nous parle, voyez, là ici, on nous parle un peu d'abondance, mais c'est comme un souhait, un vœu qui est exaucé, comme si vous pouvez enfin accéder à quelque chose. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous deviez d'abord clôturer quelque chose avant de pouvoir démarrer une autre. Je vous donne typiquement un exemple. Vous deviez, par exemple, d'abord vous séparer d'une personne avant d'entamer une relation peut-être avec la personne qui est maintenant dans votre cœur. Ça peut être un exemple. Ou alors, vous deviez d'abord terminer ce projet au niveau du travail avant de vous lancer dans un projet un peu plus personnel. Voyez, il y a quelque chose qui doit s'achever puisque vous n'avez ni le temps ni l'énergie de commencer quelque chose d'autre mais qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit c'est bon, on va clôturer quelque chose pour pouvoir s'atteler à une nouveauté. Magnifique ! Eh oui, derrière, j'ai le valet de bâton. Là encore, valet de coupe, valet de bâton, il y a quelque chose qui reprend vie, qui renaît, qui commence. Ici, on vous dit je fais partie d'un grand tout et je perçois le subtil et le sacré. Alors déjà, ça me fait penser à nouveau à ce côté penser au collectif ou penser à vous dire que vous ne pouvez peut-être pas tout faire tout seul. Qu'il y a un moment où vous allez peut-être être limité sur une action ou sur peut-être que vous aurez besoin d'un conseil avisé de quelqu'un, d'un expert, de quelqu'un qui connaît justement ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être pour vos relations, par exemple un coach, ça peut être un thérapeute mais ça peut être aussi quelqu'un dans le domaine professionnel. Donc ici, on est en train de vous dire il y a un nouveau départ et dans ce nouveau... Donc vous devez d'abord achever quelque chose et dans ce nouveau départ de ne pas hésiter à vous ouvrir aux autres. Alors ça ne veut pas dire à en parler à tout va et à n'importe qui mais en tout cas de vous dire que si à un moment vous êtes limité dans vos actions ou dans vos pensées qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient vous aider. Et oui, et derrière j'ai à nouveau l'abondance pour vous. Donc je pense qu'ici c'est une question de semaine. Alors encore une fois c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Mais malgré tout je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie d'ici quelques semaines une fois que vous aurez achevé quelque chose qui est trop lourde en ce moment. Et en fait elle en est lourde parce que justement c'est la fin. Et vous savez quand on démarre quelque chose on a encore cette énergie c'est le début c'est le commencement. Quand on termine quelque chose quand on est sur les dernières étapes les dernières marches avant l'arrivée on sent que le corps a subi et la tête aussi. On a un peu plus de lassitude et on a moins de motivation. Ce qui rajoute justement à l'effet j'en peux plus. Deux de denier et oui il y a un entre deux vous êtes vraiment dans cette phase de transition pour le moment. Sept de coupe on n'y voit pas toujours très clair d'où le fait de ne pas hésiter à vous faire aider. Et la reine de bâton magnifique vous allez être plus sûr de vous pour démarrer cette nouveauté ce nouveau projet cette nouvelle relation bref vous n'avez pas la même vie donc j'essaie vraiment de vous parler de nouveaux départs mais quoi qu'il en soit ici il y a quelque chose qui s'aligne pour vous et vraiment je vous le souhaite et j'espère que ça arrivera le plus tôt possible par rapport justement à votre anniversaire. Voilà écoutez je vous fais plein de bisous passez un très bon mois de juin d'ailleurs n'oubliez pas vous avez vos taroscopes mensuels du mois de juin si vous ne les avez pas encore regardés et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !